Dans l'épisode d'aujourd'hui, on fabrique la manifold d'exhort pour le turbo et aussi on va inspecter et vérifier le turbo qu'on a pour ce projet là. Je vous ai évité toute la procédure d'assemblage, de fittage, de pipe, de coupage et tout ça pour arriver tout de suite au produit presque final. Pour ce projet là, j'ai essayé d'essayer un prototype, c'est un manifold tout en stainless, de type avec un ordre de feu revolver, revolver firing order. Ça veut dire que dans le collecteur, le 4 en 1 du manifold, le collecteur suit l'ordre de feu du véhicule. Je vais avoir un exemple de ça pour voir les résultats à la fin de vidéo. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est important à savoir, c'est qu'on utilise du stainless, du 304, de la pipe, de la scédule 40. Ça, ça veut dire que c'est une pipe assez épaisse qui va aider à la dureté, la longévité du manifold. Moins de vibrations, ça va moins flexer. Un peu plus durable, mais aussi un peu plus pesant. Dans ce cas là, on a décidé de ne pas purger le manifold pendant que je le soude avec de l'argon. Ça, on peut se le permettre parce que justement, on utilise la pipe de la scédule 40, la pipe plus épaisse. C'est pour ça que la pipe plus mince, on voudrait absolument purger le manifold avec de l'argon pendant que choude pour m'assurer qu'il n'y a pas de pourrousse à l'intérieur. Mais dans ce cas-ci, vu que j'ai vraiment un peu de matériel, on peut se permettre de souder sans purger. Ça va pas vraiment nuire à l'intégrité du manifold. Il sera pas plus faible à cause de ça. Sous-titrage ST' 501 Pour la fabrication du manifold, on peut noter que tout a été fait par nous. La flange, pas les pipes, on a acheté les pipes bien sûr, mais la flange a été machinée à partir d'une barre de stainless 304. Même chose pour la flange du turbo et pour la flange de la Westgate. On a tout fait ça ici parce qu'on pouvait se le permettre. Maintenant, on va parler du turbo. On a décidé de prendre un turbo usagé pour ce projet-là, toujours dans l'optique de garder le budget plus bas. Alors, on a trouvé ce turbo-là, qui est un turbo-hybride. Suite à notre désassemblage et notre inspection, on s'est rendu compte que le compresseur, qui est le côté de l'air froid, est un compresseur précision, un vieux précision et la turbine, qui est côté chaud, côté de l'exhaust, est une turbine turbonétique. Après avoir mesuré les grosseurs du compresseur et de la turbine, on peut dire que c'est environ un turbo grosseur commun, le GT30, pour que le monde connaisse bien les turbogarrettes. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors, vu qu'on a un turbo usagé, on va inspecter toutes les composantes possibles. Premièrement, on va défaire le couvert du compresseur, le compresseur housing et puis le turbine housing. Et aussi, une fois qu'on a défait les composantes, ça va nous permettre de cloquer le turbo. C'est-à-dire que ça va nous permettre de choisir l'angle qu'on veut pour l'entrée et la sortie du turbo. Aussi bien du côté de l'échappement que du côté froid, du côté du compresseur que du côté de la turbine. Ça permet de vraiment avoir une application spécifique pour notre véhicule. Du côté de la turbine, je vérifie s'il n'y a pas de craque apparente. Il y a certains modèles qui étaient prônés à craquer, mais dans ce cas-ci, la turbine était bien belle. Aucun défaut, aucun dommage. aucun défaut, aucun dommage. Sous-titrage ST' 501 Alors on démonte le compresseur cover, le cover du compresseur et jusqu'à maintenant tout était très beau, il n'y a rien d'apparent, les ailettes du turbo ne sont pas abîmées, on n'avait pas de chafflé au début. Alors c'est la notification, on a jugé que le turbo était en très bon état, le parfait pour notre application. On va faire une petite peinture, un petit nettoyage et on va être prêt à être installé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Suite à la fabrication du manifold, j'ai rencontré un petit problème, un problème qui peut être commun pour les manifold aftermarket. Il y en a des manifold qui ne sont pas d'origine. Vous pouvez voir ici que mon écrou, la noix, va rentrer en contact avec ma sous-eure. Qui ne permet pas de visser totalement ma noix. Alors suite à ça, je vais vous présenter la solution, qu'est-ce que j'ai fait pour régler ce problème-là. Alors c'est bien simple, j'utilise trois washers de stainless, un boulon puis un écrou. Qu'est-ce que je veux faire là, c'est que je veux arriver à faire un spacer, on pourrait dire machiné de la bonne forme, un spacer de stainless pour permettre à mon écrou, ma noix, d'avoir un bon contact avec la flange du manifold. Alors j'utilise le boulon et l'écrou seulement pour centrer les washers, le stainless. Et suite à ça, je vais souder l'extérieur des washers pour que mes trois washers deviennent un spacer plus épais. Une fois soudé, c'est le résultat que ça donne. Ça me fait un spacer de stainless un peu plus épais qu'un seul washer. Ensuite de ça, je vais mêler un angle à mon spacer pour permettre d'éclairer justement la suture. Le produit fini. Alors avec ce spacer-là, on va pouvoir installer ce spacer-là et ça va nous permettre de mettre notre noix, notre écrou et tout va être bien en contact. C'est parti ! L'idée derrière ce prototype de manifold là avec un collecteur de type revolver c'est de pouvoir exploiter au maximum les pulsations d'échappement dans le manifold. Avec un collecteur de type revolver ça me permet de prendre chaque pulsation va tirer l'échappement de la prochaine pulsation. C'est à dire que chaque pulsation dans l'ordre de feu va aspirer la suivante. On peut voir l'exemple ici. J'envoie de l'air comprimé dans un des cylindres et le prochain ordre de feu va être aspiré. Ça permet d'avoir une plus grande évacuation des gaz d'échappement quand la valve d'exhaustre ouvre. Ce type de manifold là généralement il va être plus efficace à haut régime moteur et à haut boost. Alors c'est là qu'on va voir la différence. Alors dans le prochain épisode on va continuer la fabrication du kit turbo. N'hésitez pas à nous suivre. Merci.